salut ici camille pour puissance entraînement aujourd'hui petite vidéo pour connaître comment activer le signal ant plus sur un smartphone android et de ce fait aller sur des applications comme swift donc vous allez vous rendre sur le play store et vous allez télécharger cette application ant tester moi je l'ai déjà téléchargé je l'ouvre donc dès lors vous pouvez directement savoir si vous avez une capacité ant plus sur la première ligne vous voyez en haut c'est validé donc ça veut dire que votre téléphone est capable d'avoir cette connectivité ensuite vous allez avoir d'aller dans firmware dans firmware vous allez voir que ars est requis donc cliquez sur la petite flèche et ça va directement vous proposer ant radioservices vous l'installez vous passantez pendant le téléchargement voilà donc là il est installé donc on va retourner là dessus et vous allez voir que vous avez des petits loc donc sur sur la troisième ligne vous avez le service radio ant plus 4 15.0 donc vous allez dans l'outil i d'accord et là vous allez mettre démarrage automatique donc ok l'autorisation des applications donc vous cliquez dessus use ant hardware fait ok revenir en arrière on est à nouveau et là vous allez voir que il ya eu un changement donc tout est disponible pour aller sur le plugin ant plus la dernière ligne vous cliquez dessus et vous allez voir qu'à chaque fois ça va vous proposer des applications à installer voilà donc là vous revenez à nouveau et à chaque fois hop on va vous demander d'installer des applications pour chaque icône rouge qui sont entre guillemets non disponibles donc à partir de ce moment là vous voyez que vous avez la capacité ant plus et que tous les services et les plugins sont installés d'accord donc maintenant mais pour ce qui nous intéresse vis-à-vis de zwift vous allez télécharger l'application zwift pas confondre avec zwift compagnon le zwift compagnon ne fonctionnera pas donc installez zwift donc moi je l'ai déjà installé sur sur mon sur mon téléphone je vais juste l'ouvrir attention ça nécessite un téléchargement de 700 et mots donc d'avoir un petit peu de place sur son sur son ordinateur donc à partir de là vous allez pouvoir vous connecter à votre compte donc mon compte c'est puissance entraînement et vous allez voir que là vous arrivez sur la sur la page d'accueil habituel donc vous avez un service bluetooth qui qui est activé est juste à côté vous avez la petite clé ant plus donc ça ça veut dire que et ben si votre capteur de puissance par exemple il est pas compatible bluetooth smart et ben en int plus vous allez pouvoir donc cliquer sur int plus int plus fort android du want to enable int plus fort android vous faites oui et à partir de ce moment là vous allez voir le petit int qui se met à à émettre et là regardez comme c'est magique j'ai mon capteur que je peux connecter donc moi le mien il est il est à une t plus et bluetooth mais si j'étais que bluetooth que nt plus garder j'ai deux capteurs à disponible je vais pouvoir sélectionner un et grâce à la cadence l'afrique 15 cardiaque si elle n'est pas connectée incontrôlable si j'avais un contrôle à bnt plus pareil je pourrais le faire fonctionner ici et à partir de ce moment là on est parti pour rouler en direct alors des fois petit souci de connexion donc on retourne ici regardez j'ai mon power meter qui s'est affiché en fait je n'avais pas connecté le même capteur avec la cadence donc ça pouvait pas fonctionner et voilà j'ai mon petit avatar qui est parti pour rouler bon ben voilà j'espère cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu ben vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous abonner à ma chaîne et puis mettre la petite cloche pour savoir dès qu'il ya une nouvelle vidéo allez je vous dis à bientôt et puis bon swift